Pendant ce temps, la pandémie gagne toujours du terrain partout sur la planète. Il y a maintenant plus de 1,134,000 personnes qui sont testées positives en ce moment. Évidemment, l'Europe est toujours très gravement touchée, mais avec André Ducharme, on va faire le point. André, la situation empire d'heure en heure aux États-Unis. New York, c'est la catastrophe en ce moment. Oui, effectivement, le gouverneur Andrew Cuomo vient de faire le point. Et effectivement, on enregistre le pire bilan en 24 heures. Donc, ce sont 630 nouveaux décès en une journée, ce qui porte donc à 3565, le nombre de personnes mortes de la COVID-19 dans cet état. Il y a en tout plus de 113,000 cas confirmés. Et ça, c'est une augmentation de 10,000 par rapport à la journée d'hier. Alors, et le gouverneur dit aussi qu'on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Effectivement, donc, aux États-Unis, l'État de New York compte pour près de la moitié des décès et un peu plus de la moitié des cas confirmés. Et puis, André, un des gouvernements qui a beaucoup tardé aussi à agir, c'est celui du Royaume-Uni de Boris Johnson. Et là, les Britanniques sont sévèrement frappés. Je voyais, il y a près de plus de 700 morts en 24 heures là-bas, dont un enfant de 5 ans. Oui, effectivement. Donc, c'est le premier très jeune enfant qui est décédé au Royaume-Uni. Puis, effectivement, vous l'avez dit, le Royaume-Uni a mis des semaines avant, effectivement, de suggérer aux gens de rester à la maison, de respecter la distanciation sociale, de fermer les services non essentiels. C'est en vigueur maintenant. Mais, effectivement, donc, ça continue, le nombre de cas continue à augmenter. On est rendu à plus de 4 300 décès. Et ce qui est assez extraordinaire, donc, c'est que la reine Élisabeth II a, semble-t-il, enregistré un message à la nation, une adresse à la nation. Le quatrième seulement depuis qu'elle est souveraine, donc depuis 68 ans, ça sera diffusé demain soir, selon Buckingham. On voit aussi des images, donc, d'autres endroits. En Espagne, par exemple, encore une fois, on est rendu, on continue à augmenter, le bilan s'alourdit. Et le confinement va être prolongé pour deux semaines, a décrété le gouvernement espagnol, afin de freiner la pandémie de COVID-19. On est maintenant rendu à plus de 11 700 décès. On peut regarder peut-être des images de la France aussi. En France, vous savez, c'est le nord-est, la région de Mulhouse en particulier, qui est très touchée. Et là, ce que vous voyez, ce sont des patients qui ont été transportés, au moins six qui ont été transportés par avion, donc, du nord-est de l'Alsace-Lorraine vers Toulouse, donc, dans le sud-ouest, là où il y a beaucoup moins de cas d'infection, afin, effectivement, de soulager les services de santé dans le nord-est. Et ça fait partie de l'opération Résilience que le président Emmanuel Macron a annoncée la semaine dernière. Vous savez qu'il y a plus de 82 000 cas confirmés ou suspects, donc, en France. Un mot maintenant sur la Chine, André, qui a rendu un hommage solennel à ses milliers de victimes aussi. C'était une journée de deuil national en Chine, effectivement. Donc, un deuil de trois minutes a été observé, un recueillement national de trois minutes à la mémoire des personnes décédées. On sait maintenant que ce n'est pas la Chine qui compte le plus de morts de façon officielle, même si certains doutent des chiffres officiels. Mais ce que vous voyez, effectivement, donc, à Beijing, le président Xi Jinping a participé à une cérémonie avec les plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois. Tous les drapeaux étaient en berne. Et c'est aussi la journée, curieusement, que ça coïncide avec la journée où, traditionnellement, les familles chinoises vont dans les cimetières pour nettoyer les tombes de leurs proches. Et on peut peut-être dire un petit mot sur Wuhan en terminant, c'est que la quarantaine a commencé à être levée, mais les gens y vont de façon très prudente parce qu'on craint une deuxième vague d'infection. Merci André. À plus tard.